Ce matin, le calme et la sérénité règnent au service maternité de la clinique de l'hospédale. Mais aux urgences, ce n'est pas la même ambiance. On a des gens qui sont arrivés à 8h50, heure à laquelle on pourrait se dire que potentiellement on n'est pas encore engorgés. Ils ne sont pas encore vus. Il est à peine 11h, les brancards s'accumulent, 15 personnes patientent dans la salle d'attente. La principale inquiétude du moment, l'infarctus d'un malade et son évacuation vers les soins intensifs de cardiologie de l'hôpital d'Ajaccio. Mais ce n'est pas la seule. C'est l'avenir des urgences, tout simplement. Au vu du manque de réponses pour l'instant de l'ARS, l'établissement ne peut pas forcément continuer à se dire qu'on va pouvoir assurer ce service-là pour la population du sud de la Corse. La maternité et les urgences sont les concessions de services publics effectuées par la clinique privée pour l'extrême sud. Facture estimée de ces prestations, 2 millions d'euros réclamés à l'agence régionale de santé depuis plus d'un an. Aujourd'hui, sans résultat. Nous ne pouvons plus faire face à notre quotidien. Nous n'arrivons plus à nous fournir chez nos différents fournisseurs. Nous ne sommes plus en situation de pouvoir assumer leur paiement. Nous avons des incertitudes sur le règlement de la paie. Donc on vient symboliquement déposer entre guillemets les armes parce que ce n'est plus de notre responsabilité de ce qui va se passer. En plus de l'aspect social et du devenir de 200 salariés, le problème rejaillit sur la prise en charge sanitaire de tout un territoire. Pour le maire de Porto Vecchio, l'idée d'une fermeture est donc inconcevable. Inconcevable pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un bassin de population ici qui existe et je m'exprime aussi à titre de président de cette intercommunalité. Il y a un bassin de 25 000 personnes qui fréquentent cette clinique. Et puis il y a aussi l'aspect fréquentation et fréquentation estivale où l'on passe de 25 000 habitants au niveau du territoire à 150 000. Les deux courriers, envoyés successivement par le maire en juin dernier pour interpeller l'ARS de Corse et le cabinet du Premier ministre, sont restés sans réponse. Il s'agit d'un cas inédit. Les sommes versées par l'agence de santé comptent pour environ 35% dans le budget de l'établissement. Une expertise est donc en cours pour repenser ce fonctionnement. L'agence a aidé déjà à un niveau important tous les ans, au-delà de ce qu'on est capable de faire nous ici localement, l'établissement pour cette année je crois plus d'un million virgule trois d'euros. Mais évidemment la compensation est supérieure à ça et donc on essaie de calibrer au juste prix et de voir le dispositif qu'on est capable de mobiliser pour engager l'argent public dans un canal qui n'est pas prévu aujourd'hui par la réglementation. Aujourd'hui l'évacuation du patient sur Ajaccio a pris du temps mais s'est effectuée sans encombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada